Diplômé en musique de l'University of Southern California puis étudiant en art dramatique à l'Université de Berkeley, Forrest Whitaker fait d'abord ses armes dans les séries télévisées phares des années 70 à 80, Arnold et Willie, Capitaine Furio, ou encore L'Homme qui tombe à pic. Il fait ses premiers pas sur grand écran en 1982 avec un petit rôle dans Tag, The Assassination Game, et dans la comédie Fast Times at Ridgeway, où il donne la réplique à un jeune premier, Sean Penn. C'est en 1986 qu'il se fait remarquer du grand public, d'abord dans la couleur de l'argent de Martin Scorsese, puis en rejoignant le Vietnam et la compagnie Bravo du platoon d'Oliver Stone. Un Vietnam retrouvé un an plus tard, cette fois plus souriant, dans Good Morning Vietnam. La consécration arrive en 1988 pour Whitaker, avec le Bird de Clint Eastwood, son interprétation du musicien de Jazz Charlie, Bird, Parker lui vaut le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Le physique de Forest Whitaker, à la fois imposant et lunaire, qu'il doit à une pratique intensive du football US dans sa jeunesse, lui permet d'alterner production musclée, Bloodsport, 1988, Blown Away, 1994, Panic Room, 2002, Phone Game, Idées, et films plus profonds, aussi bien dramatiques, Un soldat britannique prisonnier de l'Ira dans The Crying Game, 1992, Fantastique, Body Snatcher, 1993, Terre-Champ de bataille, 2000, que carrément inclassable, le tueur professionnel mélancolique. Et zen de Ghost Dog, La voix du samouraï, 2000. Véritable touche-à-tout, il participe au défilé de célébrité du prêt-à-porter de Robert Altman, 1994, ainsi qu'au récit croisé de Smok, 1995. L'année 1995 marque le passage de Forest Whitaker derrière la caméra avec la comédie dramatique Où sont les hommes, qui le voient notamment diriger Whitney Houston. Une expérience qu'il tentera à nouveau en 1998 pour le drame Ainsi va la vie, avec Sandra Bullock, et en 2004 avec la comédie des étoiles Pleins les yeux, emmenée par Kathy Holmes. En 2005, il passe pour la deuxième fois derrière la caméra d'Abel Ferrara dans Marie. Deux ans plus tard, Forest Whitaker est à l'affiche du dernier roi d'Ecosse dans le rôle du sanguinaire général Idi Amin Dada. Une composition époustouflante qui lui vaut l'Oscar du meilleur acteur et le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. 2008 semble marquer un retour au cinéma survitaminé et nerveux pour l'acteur, à l'affiche d'Angle d'Attaque et au bout de la nuit, inspiré d'un scénario écrit par le maître du polar James Ellroy. En 2010, il partage avec Jude Law l'affiche d'un film d'anticipation, Repo Men, de Miguel Sapoknik, dans un monde où les organes sont des marchandises et suscitent l'apparition de gangs spécialisés, avant de rejoindre le casting de The Experiment, de Paul Schering, remake américain d'un film allemand qui avait fait sensation, Das Experiment, 2000, où une expérience scientifique d'enfermement volontaire dépasse tout ce qui était prévu. Lulabi, la guerre des pères, sans compromis, unité d'élite, l'acteur oscarisé multiplie les apparitions, tout privilégiant les rôles de composition, ne négligeant aucune offre. En 2013, il tourne sous la direction du Coréen Kim Ji-Woon, dans Le Dernier Rempart, un film d'action explosif emmené par le doyen Arnold Schwarzenegger. La même année, il côtoie les présidents des États-Unis, dans Le Majordome, une fabuleuse traversée de l'histoire dirigée par Lee Daniels, avec un casting de prestige. À Cannes, il présente le violent zulu du français Jérôme Sall, une plongée dans les rues du Cap, où il forme avec un Orlando Bloom en grande forme un tandem de policiers. En 2014, on l'aperçoit dans la voix de l'ennemi sous les traits d'un ex-prisonnier persécuté par un shérif vindicatif incarné par Harvey Kettel. La même année, il est à l'affiche de la comédie musicale Black Nativity. À la poursuite de Liam Neeson dans Tekken 3, entraîneur de boxe dans la rage au ventre et confronté à des vaisseaux extraterrestres dans Premier Contact, Forest Whitaker est aussi choisi pour rejoindre les castings des très attendus Rogue One, à Star Wars Story, premier spawn-off de la célèbre saga intergalactique et du Marvel Black Penteur 2018. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.